— Écoutez, d'abord, je vous remercie de votre invitation. Les résultats de ce premier tour sont pour moi la marque, d'abord, d'une reconnaissance du travail accompli dans la région. Et je voudrais d'abord remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont apporté massivement leur soutien. Alors ceci étant, beaucoup de personnalités politiques vont essayer de tirer le succès à eux. — Je crois qu'au niveau national, ce qui me paraît clair, c'est que c'est une victoire des présidents de région, des présidents de région de gauche. C'est pas une victoire définitive. Il y a un second tour. On y verra plus clair dimanche prochain. Mais en tout cas, les présidents de région tirent leur épingle du jeu. Et je ne voudrais pas que Martine Aubry explique que c'est elle qui a gagné. Elle n'y est pour rien. Elle est venue ici. Elle a fait des bettings. Elle a envoyé toute la garde. Résultat, sa candidate fait 6%. C'est-à-dire que c'est un désaveu cinglant de la direction nationale du PS. — M. Frech. — C'est la victoire des gens qui se battent sur le terrain. Nous avons retrouvé les catégories populaires qui votent socialistes. Les employés, les ouvriers, les fonctionnaires qui ont voté massivement pour nous. — M. Frech. — Je crois que si nous suivons la même liste, nous gagnerons les présidentielles. — M. Frech, d'un mot, est-ce que vous tendez la main soit à Mme Mandroux, soit à la liste Europe Écologie, soit à d'autres en vue du deuxième tour ? Ou est-ce que vous dites « je n'ai besoin de personne » ? — Demain, nous tendrons la main aux deux listes écologistes, celle de Drevet et celle de Roubégas, à la liste de Mme Mandroux et à la liste de revolte de l'extrême-gauche. — Vous lui proposez une place sur votre liste à Mme Mandroux ? — Mais bien sûr. — Vous pensez qu'elle acceptera ? — Écoutez, c'est son problème, ce n'est pas le mien. — Vous êtes pour la paix des braves, en quelque sorte ? — Je suis pour la paix des braves parce que je suis né socialiste et que je mourrai socialiste. Et ce n'est pas un carton que me distribuera la rue de Solferino qui changera quelque chose à la vérité de mon cœur. — Une réaction, Laurent Fabius, à ce que vient de dire Georges Frech, la paix des braves, c'est le moment ? — Je n'ai jamais voulu personnaliser ce débat, vous le savez bien. Alors d'abord, une réaction générale. Bien évidemment, les électeurs se sont prononcés en langue d'un concillon, donc il faut en tenir compte. C'est une région sur 26. Mais c'est vrai que pour des raisons qu'on peut comprendre, vous avez choisi de lui donner la priorité. Mais enfin, dans toutes les autres régions, je pense que ce qui est constitué ce soir comme un succès du Parti socialiste est dû à plusieurs causes. D'abord, bien sûr, l'action des présidents de région, qui est reconnue, mais évidemment aussi le désaveu de la politique de M. Sarkozy et évidemment aussi l'action de Mme Aubry. Je rappelle quand même que l'année dernière, au moment des élections européennes, nous étions, je crois, à 16 et quelques pourcents. Bon, là, paraît-il, nous tangentons les 30%. Donc il faut rendre hommage à ce qui a été fait au plan général. Maintenant, nous allons voir quels sont les résultats définitifs dans le Languedoc-Roussillon. Donc rétons, bien sûr, que les socialistes, enfin la liste de Mme Mandrou n'est pas faite davantage. En aucun cas, bien sûr, nous n'appellerons à voter pour la droite et pour l'extrême droite. Il n'en est pas question. Et est-ce que vous allez appeler à voter pour la liste de Georges Frèche ? On va attendre les résultats définitifs, voir comment les choses vont se passer. Et ensuite, en refusant, bien sûr, de voter quoi que ce soit pour la droite et pour l'extrême droite, je pense que beaucoup d'électeurs se détermineront en conscience et feront en sorte que la droite et l'extrême droite soient battues. Bien. Eh bien, c'est assez clair, finalement. On comprend d'une certaine manière. Merci, en tout cas, Georges Frèche, qui était avec nous en direct de Montpellier. Merci.